Salut à toutes et à tous, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Nature et Champy. Aujourd'hui, déjà merci, merci beaucoup pour les 100 abonnés sur cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Donc maintenant je me montre, on va dire que je vais rester comme ça souvent. Merci bien, tout simplement, merci pour les 100 abonnés, je ne sais pas quoi vous dire, ça monte de temps en temps, ça fait des hauts, des bas, mais ça monte toujours, donc merci bien. Sur ce, je vais répondre à vos questions, allons-y. Alors, hop, quel âge as-tu, comment t'appelles-tu et où habites-tu ? Alors, je m'appelle Laurie Smessori, j'ai 15 ans et j'habite avouer dans le pays voironnais, plutôt vers Grenoble, voilà, en France. Ensuite, quelle est ta race de poules préférée ? Alors, ma race de poules fermières, on va dire. Ma race de poules fermières déjà, c'est les Coucou, j'aime bien les Coucou, donc poules fermières Coucou, et puis j'aime bien aussi les Sussex, voilà, pour les fermières. Ensuite, pour les races, moi j'aime bien les Padou, vraiment, je vais sûrement en prendre d'ailleurs, je vous dirai ça dans la prochaine question. J'aime bien les Padou, surtout les Padou chamoisés, voilà, je vous mettrai peut-être une photo, voilà, sympa. Ensuite, quelle est ta race de lapin préférée ? Donc, ma race de lapin préférée, moi, c'est le fauve de Bourgogne, et puis je dirais peut-être l'argenté de campagne, ou le bleu de Vienne aussi, mais le fauve de Bourgogne, moi, c'est ma race préférée. Ensuite, ta race de canard préférée ? Alors, ma race de canard préférée, eh bien, déjà, j'en ai pas mal, attendez, après, moi, ma race vraiment de canard préférée, ma première, sarcelle à collier, et ma deuxième, mignon, c'est vraiment mes deux races de canard préférée. Donc, voilà. Ensuite, vas-tu acheter des poussins cette année ? Bien évidemment, je vais acheter des poussins, et je vais même acheter un petit, alors, je vais vous montrer, là, juste là, ça, voilà, c'est un petit cabanon, donc, un petit truc sympathique, c'est pour eux, donc, j'en achèterai, ça coûte environ 200 et quelques euros, je vais pas me priver, puis, bon, j'ai dit que j'allais en prendre pour les poussins, parce que sinon, c'est pas bon mon petit parc, là, je préfère prendre un petit cabanon, comme ça, bien, nickel. Donc, oui, en avril, je vous expliquerai pourquoi en avril, en fait. Donc, oui, les poussins, de tout, fermière, race, parce que je vois que tu m'as posé la question si oui, quelle. Donc, oui, j'achèterai de race, et pas de race, et si j'achète de la race, j'achèterai sûrement du padou, du coup, même si j'achèterai d'autres choses aussi. Ensuite, vas-tu acheter des animaux ? Alors, là, par contre, ça, c'est une grosse question, donc je vais vous répondre. Donc, oui, je vais acheter des animaux, beaucoup, en avril, déjà, je vais sûrement acheter déjà, bah, là, déjà mercredi, là, je vous ferai une vidéo, attendez-vous à voir la vidéo, il y a mon couple de sarcelle à collier qui arrive, donc, déjà. Donc, soit le week-end prochain, soit dans le mois d'avril, donc début, fin, mi, j'achèterai, donc, je vous dis, sûrement des oies, donc c'est même pas sûrement, c'est sûr, donc il y aura des oies, que je vais prendre. Je vais prendre des dindons, un dindon ou deux, ça dépend, pintade, plutôt un, parce que les dindons, c'est mauvais entre si elle bagarre est sûre, donc, un dindon, et plutôt, bon, on va dire, 5, 6 pintades, 6, et j'ai dit, donc, pour les pigeons, je vais voir, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr du tout, parce que, bon, ça me fait faire un pigeonnier, peut-être en juillet je les aurai, je ne suis pas, je ne suis pas sûr encore. Et puis, donc, j'ai dit, donc, il y aura des pintades, des oies, donc, ça, c'est tout nouveau, je ne connais aucun abonné, aucun youtubeur abonné qui a des pintades, donc, ça fera l'occasion de débuter avec les pintades, les oies, donc, je vais en prendre aussi, je vais peut-être, je vais sûrement enlever de la race de poudre, et bien sûr, tout en aimant de la fermière, parce que la fermière, moi, je n'ai pas mangé de la race, quoi, c'est débil, quoi, excusez-moi, ça me gratte, voilà, donc, oui, des pintades, des oies, et des, des, ah, un dandon, et puis aussi d'autres choses, mais ça vous fait. Ensuite, vas-tu continuer ta chaîne ? Alors, sur cette question, je suis pas sûr de perplexe, je ne sais pas si je la continue ou pas, parce que, bon, ça m'a vraiment, je peux vous dire, ça m'a vraiment irrité, la vidéo sur la volaille, là, ça m'a vraiment irrité, et à mon avis, je ne pense pas continuer la chaîne, pour la bonne et simple raison que ça m'a vraiment irrité, cette vidéo, des insultes en vue qu'on voit là, pour moi, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment emmerdé, en parlant poliment, vraiment, ça m'a saoulé, si vous voulez, donc, je ne sais pas, je vais voir, en tout cas, cette année, non, je l'arrêterai pas, parce que, bon, voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais, peut-être que dans un an, je risque de l'arrêter, parce que, bon, ça m'a un peu énervé, voilà, voilà, donc, je ne sais pas, je verrai, à vous de me dire, si vous voulez que je continue ou pas, quelle est ta chaîne préférée, tes meilleures chaînes préférées, alors, déjà, moi, mes meilleures chaînes préférées, alors, j'en ai plusieurs, mais, vraiment, les chaînes que j'aime bien, que j'apprécie, sont, en premier, Farmer Animal, donc, lui, ça, c'est ça, la chaîne que j'apprécie vraiment, c'est Farmer Animal, et après, il y a l'élevage de Gauthier, et puis, après, bon, c'est des youtubeurs que je regarde, mais, je ne sais pas vraiment mes préférés préférés, enfin, je les aime, mais, voilà, c'est pas, après, c'est pas mes préférés, c'est des youtubeurs que je regarde, que je suis, donc, oui, Farmer Animal, Farmer Animal et l'élevage de Gauthier, ce que je retiens de plus, ensuite, vas-tu vendre des volailles ? Alors, oui, 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 bien sûr, je risque de faire les marchés, cette année, encore une fois, bah, non, pas encore, enfin, l'année dernière, je n'ai pas fait les marchés, parce que j'avais des problèmes, mais, là, cette année, je vais sûrement faire les marchés, oui, donc, les œufs, de caille et de poule, et la volaille aussi, donc, oui, sûrement. Ensuite, combien as-tu d'animaux ? Alors, là, c'est pas fameux, hein, je dois avoir 6 poules, 4 canards, 1 coq et 3 lapins, voilà, c'est ça, donc, bon, c'est peu, mais là, ça va remonter, après, je vais vous dire un peu. Combien, oui, donc, ça, c'est bon, et quelles sont leurs races ? Bah, en volaille, j'ai une rousse, j'ai une sucex, j'ai deux noirs et feu, et j'ai une cendrée, en coq, c'est un roue, aussi, c'est assez basique, quoi, et les canards, c'est des, c'est des, canards, ah, bah, tiens, j'ai perdu le nom, de romans, je crois, non, des, enfin, je vais vous dire leur nom, vite fait, voilà, canards de Rouen, donc, oui, c'est des canards de Rouen, et sinon, j'ai un couple de fauves de Bourgogne et une, un lapin bâtard, voilà. Vas-tu faire de la reproduction ? Oui, alors, oui, bien sûr, je vais faire de la reproduction, donc, de lapin, d'ailleurs, là, je l'ai mis au bal, je devrais, dans une semaine ou deux, avoir les petits, même à la fin de la semaine, normalement, si j'ai bien fait mon coup de la fin de la semaine, euh, oui, après, avec la volaille, oui, aussi, je vais sûrement faire, euh, je vais sûrement faire de la, des poussins, quoi, la couveuse qui est là, hop, qui est ici, là, elle va servir sûrement, donc, oui, oui, aussi, avec la volaille, et puis, après, les dindons, pintades, canards, euh, on verra, quoi, si les canards pondent, euh, oui, sinon, non, donc, oui, je vais faire de la repos, euh, alors, ensuite, beaucoup de questions, enfin, beaucoup de machines, beaucoup de questions, sur, euh, quand tu vas faire une vidéo sur tout ton élevage, donc, bon, j'en ai fait, mais c'est vrai que c'était pas, pas complet, donc, euh, bah, je, je vous en ferai une, mais, euh, j'attends d'avoir, euh, plus, euh, plus de volailles, etc., pour que ce soit plus divertissant, la présentation de chaque, euh, chaque domaine et tout ça, donc, je pense que, euh, fin avril, à mon avis, fin avril, ça devrait être bon, donc, fin avril, sûrement, pour ça, euh, donc, vas-tu acheter des poussins, j'ai répondu, mais, euh, je vais acheter des poussins, oui, comme je vous l'ai dit, mais je vais acheter, euh, pas que des poussins de, de poules, alors, je vous explique, j'ai envie d'acheter, donc, j'ai des connaissances, j'ai des personnes que je connais qui vendent ça, j'aimerais bien avoir un poussin de, poussin de pan, donc, euh, j'ai demandé, et, euh, un ami m'a contacté pour me vendre des poussins de pan, donc, pourquoi pas, après, des poussins d'oie aussi, parce que j'aimerais bien les dresser, comme ça se dressent bien, les oies, j'aimerais bien les dresser, donc, poussins d'oie aussi, dindon non, euh, j'achèterais le dindon comme ça, et les pantades non plus, donc, euh, oui, les poussins, oui, comme je vous l'ai dit, mais, pas que des poussins de poules, euh, voilà, euh, pourquoi YouTube ? Alors, YouTube, euh, c'est une grande histoire, YouTube, j'ai commencé cette chaîne il y a environ un an et demi, où j'avais posté 3, 4 vidéos, j'avais vu que ça avait plu à certaines personnes, du coup, ça m'a donné envie de la continuer, sinon, je ne l'aurais pas fait, c'était juste pour poster des vidéos, comme ça, mais je ne l'aurais pas vraiment, euh, exploité comme je suis en train de l'exploiter au jour d'aujourd'hui, euh, là, vous me donnez envie de le faire, hein, vous savez, vous me donnez envie, donc, euh, je fais des vidéos, sinon, si vous ne me donnez pas envie, je n'en ferais pas, ça fait, ça fait que, du coup, cette chaîne, bah, ça fait 8, 7, 7 mois, 7, 8 mois que je me suis remis vraiment à taffer dessus, et j'ai vu que j'ai fait les 100 abonnés rapidement, du coup, bah, pourquoi pas continuer, quoi, c'est pour ça, donc, bah, merci pour les 100 abonnés, encore une fois, et pourquoi YouTube ? Bah, parce que c'est une passion, ça restera une passion, montrer, donner des vidéos, faire partager des vidéos à des gens intéressés, pourquoi pas, et puis voilà, enfin, c'est une passion, tout simplement. Donc, pourquoi pas visage, bah, vous me voyez, donc, pourquoi pas, c'est pas pas, c'est que j'ai déjà posté des vidéos où vous voyez mon visage, mais c'est juste qu'elles sont vieilles, donc, c'est pour ça, mais, vous me voyez maintenant, tout simplement, euh, voilà, euh, alors, je vais juste revenir, euh, ah, je vais juste revenir, euh, ah, tu vas recevoir des cailles, euh, oui, les cailles, je continue, donc, je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais je continue, donc, cette année, il y aura des cailles, j'aimerais bien les mettre en plein air, mais, bon, euh, je vais voir, je sais pas encore, les cailles, oui, c'est sûr qu'il y en aura, mais je ne sais pas où je les mettrai, donc, je verrai, je vais trouver de la place, hein, mais, en attendant, je sais pas où je les mettrai, euh, ah, tatatata, ouais, euh, voilà, voilà, donc, juste pour revenir, on va toujours acheter des animaux, euh, oui, euh, je vous reviens encore sur cette question, mais je vais acheter, euh, une vingtaine de poules fermières, euh, peut-être un peu moins, une quinzaine de poules fermières, euh, après, je vais racheter, euh, 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 6 pintades, je vais acheter, euh, 4 oies, un dindon, euh, là, j'ai acheté un couple de canards, j'en rachèterai sûrement un un autre de la même race ou d'une autre je verrai qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? des pans aussi du coup je vais voir aussi ça pour les poussins ça devrait se faire dans l'année j'achèterai des poussins aussi ah oui et du coup je vais acheter des padoux j'ai acheté de la race une dizaine de poules de race pour les poussins donc j'attendrai avril pour Beaumont parce que je suis là donc normalement s'il n'y a pas de soucis j'y vais donc écoutez les abonnés qui y vont on pourra se voir là-bas de toute façon maintenant que vous voyez ma tête vous me reconnaitrez et puis en avril aussi il y a Labo Croissant donc je ne sais pas si vous connaissez c'est une foire voir honnête donc si les abonnés sont de voirons ou je n'en sais rien vous venez me voir je serai là-bas Labo Croissant vous tapez sur internet vous verrez bien alors je peux vous dire c'est très intéressant la foire de Beaumont Croissant pour la volaille etc la volaille bon marché écoutez je vous conseille d'y aller bon après je ne sais pas où vous habitez ça peut être loin mais c'est vraiment intéressant c'est une foire agricole en gros une foire agricole où il y a tout il n'y a pas que de l'agriculture il y a une grande partie qui est réservée à la vente de tracteurs et de charrues etc de tout ce qui suit enfin un tracteur à équipement et une autre moitié est consacrée à l'élevage donc vous pourrez trouver tout ce que vous voulez donc des lapins, des cailles, des pigeons vous trouverez de tout et c'est des éleveurs réputés renommés qui viennent de toute la France aussi il y a beaucoup de gens qui viennent de toute la France et c'est vraiment intéressant de venir moi j'ai déjà exposé et puis après il y a des concours aussi des concours de poulet des concours de poudre, d'âne, de vache etc c'est vraiment intéressant donc je vous conseille d'y aller et puis et puis voilà de toute façon maintenant vous avez le site si vous voulez avoir des renseignements vous m'appelez peut-être que dans la description je vous mettrai je vous mettrai les horaires, les jours de la beau croissant si vous voulez y aller mais je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est vraiment intéressant et là vous voyez vraiment les vrais éleveurs etc moi je vous conseille d'y aller après vous faites comme vous voulez et ça sera en avril je vous mettrai les dates dans la description je vous mettrai même un site je verrai voilà pour ça et la ferme de Beaumont c'est pareil en avril aussi je me rappelle plus exactement quand c'est c'est la fête du poussin donc normalement j'y vais, il n'y a pas de souci j'ai de la famille là bas donc c'est pour ça et puis voilà ensuite je crois que j'ai fait le tour à peu près de toutes les questions donc oui des cailles voilà pour faire un récapitulatif en gros à peu près pareil que l'année dernière sauf que je vais rajouter des pintades un dindon et des oies et puis des poules de race et puis voilà après dites moi si vous voulez que je rajoute des choses parce que c'est vrai que j'avais envie de rajouter des pigeons mais c'est vrai que c'est un peu sale mais l'histoire c'est le pigeonnier en fait il faut l'avoir et moi je ne l'ai pas donc il faudrait que j'en construise un donc dites moi dans les commentaires des conseils, des trucs comme ça moi je prends toujours attendez hop je prends toujours moi les conseils de toute façon il n'y a pas de souci et puis voilà donc aujourd'hui je n'ai pas pu vlog parce que j'étais parti à l'inscription du lycée d'ailleurs j'ai été pris donc un lycée agricole l'AMFR de chat voilà je pourrais vous mettre le site le site dans la description donc je ne pouvais pas parce que c'était trop long on partait à 8h on avait rendez-vous à 9h15 enfin c'était trop la merde du coup je vais vlog demain vous verrez un peu toute ma journée etc vous verrez vraiment vous verrez vraiment ma vie ma vie je ferai plus souvent je ferai même ma semaine aussi des fois je vous voilà puis voilà donc demain vous verrez un peu ce que je fais donc bon moi je me lève assez bonheur et je me couche tard c'est comme ça mais c'est vrai que je me lève assez bonheur je me couche tard donc je ne vous ferai pas jusqu'à mon coucher parce que sinon je ne pourrais pas vous publier la vidéo mais presque quoi jusqu'à ma fin de journée en gros parce qu'après bon je me préparerai pour partir enfin c'est compliqué chez moi mais du coup voilà donc merci bien encore pour les 100 abonnés et puis j'espère qu'on sera encore plus du nombreux n'hésitez pas à aller voir le site à discuter sur le forum ça me ferait vraiment super plaisir à mettre un pouce bleu aussi bon alors moi c'est vrai que je n'ai pas l'habitude moi de dire mettez un pouce bleu abonnez-vous etc parce que je n'aime pas tout simplement me vendre en fait donc c'est si vous aimez vous mettez un pouce j'ai pas besoin de vous le rappeler en fait vous faites comme vous voulez moi je je m'en fous alors je vois beaucoup de gens qui disent abonnez-vous moi je ne suis pas comme ça vous faites ce que vous voulez vous n'aimez pas vous mettez un pouce rouge vous aimez vous mettez un pouce bleu vous voulez me suivre vous vous abonnez vous voulez commenter avec des commentaires constructifs je répète bien constructifs commentez si c'est des commentaires négatifs mais constructifs commentez aussi mais si c'est des commentaires insultants ben là maintenant ça va ça va mal se finir parce que c'est vrai que la vidéo que j'ai publiée qui n'a pas plu je me suis fait insulter de tous les coins ça ne m'a pas plu non plus donc bon début d'année 2016 c'était bof bof j'espère que cette année ça va être enfin j'espère que là maintenant ça va être mieux ça va s'allaire s'être calmé un peu mais bon on verra bien et puis sur ce les amis moi je vous souhaite un bon week-end on se dit à demain pour le vlog donc je vous publierai sûrement fin d'après-midi donc voilà on se dit à demain pour le petit vlog et puis sur ce bonne soirée et à bientôt allez ciao ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt